On va voir l'essentiel de ce qu'il faut connaître pour répondre aux questions sur les diodes. Le schéma qui représente la diode c'est celui-ci. On a un triangle et un trait du côté de la pointe. Ce côté-là s'appelle l'anode et le côté du trait s'appelle la cathode qu'on représente souvent par la lettre K. La diode a la particularité de ne laisser passer le courant que dans un seul sens. Si la tension sur l'anode est supérieure à la tension sur la cathode, par exemple ici, alors la diode est dite passante, elle laisse passer le courant un peu comme un court-circuit, pas tout à fait, on va voir. Si la tension sur l'anode est inférieure à la tension sur la cathode, comme ici, alors la diode est dite bloquée, son impédance est très grande, elle ne laisse pas passer le courant. Dans ce circuit I est égal à 0. On peut vous poser une question comme celle-ci. On voit déjà que les deux du bas ne sont pas corrects, l'anode et la cathode ne sont pas au bon endroit. La bonne réponse ça va être la 1 puisque le plus est sur l'anode et le moins est sur la cathode, la diode est donc passante. Vous vous souvenez que quand on a vu la loi d'Ohm, on a dit que la différence de potentiel entre un point A et un point K, qu'on peut baptiser VAK, est égale à VA-VK, c'est-à-dire la tension au point A moins la tension au point K, ces tensions étant mesurées par rapport à une référence qui peut être n'importe où qu'on va souvent appeler la masse. Notre diode est passante si VAK est supérieur à 0, à peu près, c'est-à-dire VA supérieur à VK. La tension sur l'anode est supérieure à la tension sur la cathode, ça c'est juste pour rappeler un peu les bases. Voici la courbe qui représente l'intensité du courant dans la diode en fonction de la tension à ses bornes. On voit que la diode ne devient pas passante strictement au-delà de 0 V. Il y a un petit décalage qu'on va appeler la tension de seuil. Cette tension est d'environ 0,7 V pour une diode au silicium, les plus courantes, et de 0,3 V pour une diode au germanium, moins courante et plus ancienne. Bon c'est entre 0,3 et 0,4. Donc 0,7 pour le silicium et 0,3 pour le germanium, ça ce sont des valeurs à mémoriser, on peut vous le demander. Si on reprend le circuit de tout à l'heure on va pouvoir par exemple répondre à cette question. La diode est passante puisque l'anode est du côté du plus donc la tension aux bornes de la diode est de 0,7 V. Si on ne vous précise pas que c'est une diode au germanium vous prenez 0,7. Si on déplie le schéma comme ça on voit que la tension aux bornes de la résistance elle est de 5,3 V. Et la loi d'Ohm nous dit que l'intensité du courant va être égale à 5,3 divisé par 100 ce qui fait 0,053 A soit 53 mA. Au passage pourquoi on met une résistance ? Supposer qu'à la place de 100 Ohm on est 1 Ohm, ça veut dire que l'intensité du courant sera de 5,3 A. Il faut que la diode soit capable de supporter ce courant, ça fait partie des caractéristiques. Les diodes il va y en avoir des grosses et des petites mais si le courant est supérieur à ce que peut supporter la diode elle va être détruite et ça ne marchera plus. Une autre application. Si on applique à l'entrée de ce circuit un courant alternatif sinusoïdal qu'est-ce qu'on va mesurer à la sortie ? Lors de l'alternance positive, quand la tension est positive, la diode est passante et on retrouve notre tension à la sortie à 0,7 V près. Par contre quand l'alternance est négative, la tension sur l'anode est négative, la diode est bloquée et ne laisse rien passer donc la sortie reste à 0. Et au final on ne retrouve à la sortie que les alternances positives, c'est ce qu'on va appeler une tension redressée. Et dans ce cas là c'est un redressement mono alternance puisqu'on ne redresse qu'une seule des deux alternances de la sinusoïde. C'est pour ça que vous entendrez parler de diode redresseuse ou de redresseur pour désigner une diode puisque c'est une des principales applications. Ça va nous servir par exemple dans les alimentations pour faire du courant continu moyennant un filtrage et une stabilisation. Si on ajoute astucieusement un condensateur à notre circuit on va pouvoir faire en sorte que pendant l'alternance positive le condensateur se charge à la valeur crête et pendant l'alternance négative il reste chargé ou ne se décharge pas trop vite ce qui fait qu'en sortie on a quelque chose qui ressemble à du courant continu. Pas tout à fait encore mais qu'on pourra stabiliser avec d'autres circuits. On a vu qu'ici on a fait un redressement mono alternance. Il existe des astuces pour réduire le temps mort entre deux alternances, boucher le trou, c'est ce qu'on va appeler le redressement double alternance. On va l'obtenir ou bien avec deux diodes comme ça ou bien avec quatre diodes comme ça. C'est ce qu'on appelle un pont de diode et on peut acheter d'ailleurs un composant qui contient ces quatre diodes. Ça va être le plus courant puisque ça utilise un transfo standard, pas besoin de point milieu comme avec deux diodes. Je n'entre pas dans les détails, vous pourrez chercher si ça vous intéresse, vous vous demandez si c'est positif par où ça passe, si c'est négatif par où ça passe. Retenez le sens des diodes, les deux qui sont parallèles sont dans le même sens et en chacun des quatre points il y en a une seule qui est passante à la fois. On a dit que si la diode est branchée en inverse, donc la tension sur l'anode est inférieure à la tension sur la cathode, alors la diode est bloquée, il ne passe pas de courant. On est sur cette partie de la courbe. En fait, si on continue à augmenter la tension, on va arriver à un moment où c'est trop, le courant se met à passer. C'est ce qu'on va appeler la tension de claquage et si le courant n'est pas limité c'est destructif. Bon, voir les caractéristiques, c'est quand même une tension assez forte. Par contre cette propriété on va l'utiliser pour fabriquer des diodes un peu spéciales qui sont les diodes Zener. En effet cette partie de la courbe elle est très verticale, ça veut dire que la tension est toujours la même quel que soit le courant. On va pouvoir faire des composants qui vont servir de stabilisateur de tension puisque la tension à leur borne elle est très stable si on limite le courant. Et la tension de claquage, qu'on va aussi appeler tension de Zener, va être déterminée par construction et ce sera une caractéristique de la diode. Voici le schéma de la diode Zener, donc on a toujours l'anode et la cathode. Et le montage va être par exemple celui-ci et cette fois la diode est bien branchée en inverse et dans ces conditions la tension au borne de la diode est fixe. On va pouvoir l'utiliser par exemple en sortie de notre circuit redresseur de tout à l'heure. Si la tension sur le condensateur varie, on a vu qu'elle n'est pas bien stable, le condensateur sert de tampon mais il se décharge un peu entre deux alternances. La tension sur la diode Zener elle, elle est très stable donc la diode Zener elle est branchée en inverse et elle sert de stabilisateur de tension. Il existe quelques autres types de diodes, bon faut juste savoir que ça existe. On a les diodes varicap qui sont elles aussi branchées en inverse et ce qu'on exploite c'est la capacité qui varie en fonction de la tension. Elles sont en inverse donc elles sont bloquées, ils passent pas de courant ça ça change pas mais on exploite un effet capacitif. Les diodes électroluminescentes ou LED sont celles qui émettent de la lumière visible ou infrarouge donc ça sert de petit indicateur, de petite lampe. On a toujours une résistance pour limiter le courant ça reste une diode. Les photodiodes elles sont parcourues par un courant quand elles sont éclairées par un rayonnement lumineux. Les diodes pin sont utilisées pour faire de la commutation à haute fréquence et il y a aussi les diodes Schottky qui ont des propriétés spécifiques je vous laisse chercher. On n'a pas expliqué pourquoi le courant ne passe que dans un seul sens dans une diode standard. Ça fait appel aux notions de semi-conducteurs et de dopage pour faire ce qu'on appelle une jonction PN. Je vous laisse vous documenter si ça vous intéresse. Sous-titrage ST' 501 ...